Démarré à Natitengou, cette tournée de remobilisation des militants à la base du Parti Bloc républicain se poursuit dans la matinée de ce jeudi 12 octobre 2023 avec les partisans venus des communes de Materie et Kobli réunis à Tanguyeta. Le coordonnateur communal du parti, dans son mot de bienvenue, salue l'initiative tout en invitant les militants à une attention particulière. Un adage africain ne nous enseigne-t-il pas que ce n'est pas le jour de la chasse qu'on élève son chien ? Cela dit, nous devons nous aguerrir à travers cette remobilisation de nos militants à la base afin de pouvoir ratisser l'âge en 2026. Aussi pensons-nous que la présente rencontre permettra de nous approprier les réformes opérées au niveau de notre parti. Le chef de la délégation, le député à l'Assemblée nationale Hervé Réromé a ensuite précisé l'objectif et les raisons de cette rencontre. Nous voici à Tanguyeta, ville touristique par excellence. Dans le cadre de notre tournée de remobilisation des militantes et militants du groupe républicain, « Après environ cinq années de vie partisane, et au regard des enjeux présents et futurs, il s'est avéré indispensable de procéder à la relecture de nos tests fondamentaux afin de les améliorer dans le but d'une mobilisation efficiente et plus étendue des militantes et militants. » C'est à cet objectif que le Congrès extraordinaire s'est tenu le 9 septembre dernier et a permis à notre parti l'adoption de nouveaux statuts et règlements intérieurs. Chers camarades, au cours de la présente séance, il vous sera présenté dans une première phase les innovations majeures des statuts et règlements intérieurs de notre parti. La seconde phase de notre rencontre sera consacrée à des échanges au cours desquels nous allons recueillir les attentes des leaders à la base que vous êtes en vue d'un véritable nouvel élan du Bloc républicain. Pour la suite, c'est la présentation de quelques innovations majeures intégrées au cours du Congrès extraordinaire du 9 septembre dernier tenu à Cotonou. Nous avons le Congrès qui est composé du président et des 8 vice-présidents du parti. Donc la composition du Congrès désormais l'hélargique comme suit. Trois délés par fédération, dont au moins 8 femmes. Comme innovation majeure, nous avons le Conseil national. Ce Conseil national, véritablement, investit le duo des candidats pour le compte des élections présidentielles. Je veux parler du président et du vice-président de la République pour ce qui concerne les candidats que le parti du Chéval-Cadré aura à choisir. Donc c'est le Conseil national qui veille à l'investiture de ces candidats-là. Et que fait le bureau politique ? Le bureau politique investit les candidats aux élections législatives. Le bureau politique appombe le choix du duo. Tout à l'heure, je disais que le Congrès possède à l'investiture, mais le bureau politique appombe le choix du duo aux élections présidentielles. Il est composé de 350 membres. La composition du bureau politique est désormais élargie au président du parti, aux 8 vice-présidents qui constituent en fait le sectariat exécutif. Après l'exposé sur les innovations majeures intégrées au sein du parti, les militants ont adressé des questions à l'endroit des députés auxquelles ceux-ci ont apporté des réponses. Le gouvernement a initié et commencé la mise en œuvre d'un projet qu'on appelle projet de sédentalisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Et ce n'est pas qu'un projet sur papier. Il y a 25 milliards qui ont été déjà mobilisés avec la Banque Ouest africaine de développement et ce projet a déjà démarré. Moi, je connais des communes où le projet s'est déjà rapproché des maires et conseils communaux pour demander des espaces pour la mise en œuvre de ce projet. La question des routes, en juin dernier, le gouvernement a déjà sélectionné et signé un contrat de marché avec l'entreprise Sorobax pour la reconstruction de la route Diougou-Natitengou-Forga. Vous venez ici, nous-mêmes on a vu. Et moi j'ai effectué beaucoup de tournées, je connais tout le réseau routier, je ne connais pas encore tout le réseau routier ici, je connais. Donc, cette partie de la route inter-état numéro 3, la cession Diougou-Natitengou-Forga va commencer bientôt. Parce que lorsqu'on signe le contrat, lorsqu'on signe le contrat, il y a un temps de préparation avant que vous ne commencez à avoir les engins sur le terrain. Le gouvernement, depuis 2016, travaille à faire de notre pays une véritable plateforme de services logistiques et d'exploitation. Des moments d'échange qui ont permis de solidifier les liens entre la base et les responsables pour un bloc républicain plus uni, plus fort pour construire le Bénin.